Hey salut les gars c'est Daimon et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mon gzeller niveau 21 pvp mais avant ça je voulais faire une petite dédicace à patate des chats voilà tu fais un sale trait mec non c'est un poteau il va transférer sur un autre server c'est pour ça je lui fais une petite dédicace voilà donc on s'en bat les couilles je sais donc c'est parti donc mon gzeller niveau 26 et je dis 21 mais en fait il est 26 donc c'est un stuff que j'ai fm donc voilà il n'est pas au top donc voilà c'est dofus dont le dococo donc un exo pa donc chapeau d'aventurier amulet du bandit pm alors alliance s'il met je suis vraiment content hop et là alors pourquoi ces anneaux parce que dans mes sens en fait je retire plein de pa donc il me fallait de la sagesse ça j'ai dofus kawatt et que je suis parechoté marteau du bouffetout bon marteau du bouffetout j'ai juste pris un corps à corps et je l'ai fm vita euh cave bouffante euh botte de satisfaction et la ceinture que je vais revoir le fm et euh le chacha alors pour ceux qui se demandent j'en suis sûr euh est-ce que mon hélio avait ce stuff non pas du tout il n'avait pas ce stuff il avait juste les bottes et euh la mêlée du bandit c'est tout après le reste j'ai tout changé euh voilà alors si vous voulez prendre de l'initiative en fait enfin moi ce que j'ai fait pour euh si j'avais pas assez d'initiative là j'ai 165 et avec ça là je perds 10 de vitalité mais je gagne euh 50 en initiative et après j'avais aussi cette anneau 94 d'initiative et après je me suis mis à faire des petits fm voilà j'ai pas fini euh voilà et j'ai un bon bon initiative voilà donc je suis en 8 5 les gars je suis multi et euh 1232 de vita et donc là je suis bientôt bientôt euh grade 3 voilà en fait je vois plein de braques mais vu j'ai déjà gros j'ai pas les multi euh vu qu'on est pas énormément non plus sur le serveur APVP euh donc voilà euh du coup on va attendre un putsch normalement dans une minute il devrait être là j'essaie de prendre du flash il y en a ici euh s'il est pas là je vais mettre sur pause et voilà bon nickel allez c'est parti c'est parti donc là je vais vous montrer vraiment les sort no boost donc no boost en pro donc euh voilà j'ai déjà une conne en fait ah du coup il a pas trop de vita donc vu que je vais le hausse direct je vais vous montrer alors en fait on va faire ça en fait je vous explique mes sorts c'est un xélor c'est un peu compliqué ce sort retire des PA oh putain je viens d'apprendre un truc les gars retire un PA ce sort aussi retire un PA et euh ce sort aussi sauf que si tu mets l'ennemi en état de téléfrag donc je vais vous montrer ça retire 2 PA donc en gros je peux retirer jusqu'à enfin vous verrez je vais vous montrer euh donc tu enlèves plein de PA euh l'ennemi en état de téléfrag euh il se prend ce sort x2 en fait ça double les dégâts en gros je fais du 100 normalement là je vais faire du 200 et euh vous allez voir donc état téléfrag il faut mettre toujours une invocation en fait entre toi et le et l'ennemi donc vous avez ici donc ça fait téléfrag et regardez combien je fais du 290 coût critique c'est énorme hop et vous faites ça vous avez vu comme ça fait mal le mec il prend tellement cher après vous pouvez faire aussi comme ça je vous ai montré comme ça mais vous mettez ça si vous n'avez plus de cadran hop et état de téléfrag et il faut toujours que votre euh vous soyez toujours en comment on dit ça genre euh imaginons regardez là vous mettez un cadran donc du coup il y a deux cases et moi il y a deux cases là ici donc vous faites la téléportation ici et vu que vous êtes au même niveau en fait euh du coup ça fera état de téléfrag euh donc voilà donc en fait vu que j'ai 8 PA et ça ça vaut que 2 PA donc généralement je fais ça deux fois donc je lui fais du moins 100 et je lui enlève 4 PA après je fais ça donc ça fait du moins 50 et j'enlève encore 2 PA donc moins 6 PA le mec il comprend que dalle moins 6 PA et après je lui refais un sort et ça refait moins 50 en gros je lui rends du 200 et je lui enlève 6 PA euh par contre ce que je vous ai pas je sais pas si vous avez vu dans certains sorts en fait que je vais faire euh le cadran après il roxe du 126 là donc en gros je fais du 200 en sort plus le cadran je fais du 350 en gros pratiquement donc ça fait vraiment super mal du coup pourquoi un Xelore ? parce que c'est très bien ça enlève plein de PA c'est super facile un teamfight même pour les combats de loin regardez les combats de loin euh on peut faire ça hop hop on se TP là enfin voilà c'est super bien hop ça va vraiment super loin hop en plus vous avez ce sort donc le mec s'il veut se casser vous mettez ça dessus il revient vous avez aussi ce sort regardez euh je sais pas si on va voir là on fait on va voir ça hop on fait gelure et en fait ça le ramène à la case du taon moi j'aime bien cette classe ce style ça défonce bon ben voilà les gars euh ben j'espère que ça vous a plu je vais faire très court je vais pouvoir faire 3 3 heures de vidéo juste pour la présentation de mon Xelore euh j'espère que ça vous a plu cette petite classe euh mes nouvelles séries je vais avoir des nouvelles séries là en MMP euh donc je vais faire une série euh sur les donjons de Frigost 3 avec mon ami euh Chopper donc le bras droit de la guille enfin meneur en fait on en est 4 à être meneur euh donc voilà voilà on va lancer une série comme ça une série incarnation donc euh niveau 50 en Colisem avec un autre poteau avec des autres poteaux encore Colirush et euh et euh pour le moment ça sera tout les gars voilà j'espère que ça vous a plu euh je vais essayer d'enregistrer 2-3 fights avec mon Xelore en PVP pour vous montrer un peu ce que ça donne et voilà les gars ben je vous dis à la prochaine et euh bonne soirée allez ciao ciao Sous-titrage FR ?